Mais c'est extrêmement simple, quelqu'un tombe, il s'effondre, David Dijinola, il s'effondre sur un terrain de foot, il ne répond plus, on va le stimuler, on va lui faire ouvre les yeux, serre-moi la main, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle à l'aide tout de suite et c'est ce qu'ils ont fait. Ils appellent à l'aide et ils appellent le 15 ou le 18 en disant quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Donc c'est un, appeler. Deux, on va masser le cœur et pour masser le cœur, on le voit sur l'image, on va avec la paume de la main, on va appuyer, on va dénuder le thorax, on va appuyer sur le thorax, sur l'os qu'on a, qui est le sternum ici, et on va aller appuyer 100 fois par minute. Donc là, imaginons que la personne soit par terre et on va appuyer 100 fois par minute, les bras tendus. Casse pas la table, Gérard. Je vais essayer de ne pas casser la table, mais c'est 100 fois par minute. Vous voyez qu'on ne fait même plus la prise de poux avant, on prenait le poux, etc. Maintenant, ce n'est pas ça, la personne est inconsciente. On va appeler les secours et on va masser. On a une petite musique, je crois, parce qu'on a fait un rythme. Ah oui, alors, oui, c'est ce qu'on raconte sur Staying the Life. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut suivre le rythme. C'est exactement ça. Alors, vous êtes prêtez sur 3, 2, 1, Staying the Life. Allez. C'est vraiment ce rythme-là, parce que ça donne 100 pulsations par minute. Et on va aller appuyer, et l'objectif, c'est d'appuyer sur le thorax. Mais c'est ce que j'allais dire dans le disco, dans le disco, vous y faites référence, Franck. Les rythmes du cœur. Le disco, c'est le rythme du cœur. Oui, exactement, c'est 100 fois par minute. Mais alors, si on n'a pas une régie... Alors, vous êtes chanté pendant qu'on fait la réaction, évidemment. Vous allez dire, si on n'a pas une régie avec toi, par exemple, là, il y a des ingénieurs de ménage. On a des raisons. Staying the Life, Staying the Life en plus. Non, oui, c'est vrai. Parce que le type, il n'est pas bien, et nous, on est en train de chanter comme ça. Mais j'ai dit, ah, 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 Staying the Life. Mais c'est bon de se rappeler, c'est un... Staying the Life, Ration. Plutôt que de tourner, on peut aller chercher un défibrillateur et installer le défibrillateur. Mais ça, c'est la scrie sur le gâteau. Mais déjà, appeler et masser, ça serait formidable. Je ne disais que sur quelqu'un qui est en forme, enfin, il ne faut pas le faire, mais imaginons que la personne, qu'on ne soit pas sûr, est-ce que c'est ça ou pas ça, est-ce qu'on risque de... Non, parce que si elle est inconsciente, et si jamais c'était juste un malaise, vous allez appuyer une fois, elle va vous en coller une en disant, attends, j'ai fait mal. Donc il n'y a pas de risque. Il vaut mieux faire, à tort, plutôt. Alors, il y a les malaises, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les fausses routes, c'est-à-dire quand on avale de travers. Et alors ça, ça peut être un peu marrant parce qu'on se fout tout le temps de la tête du maître à ce qui s'arrive, sauf que ce n'est pas drôle du tout, puisque ça cause 4 000 morts chaque année en France. C'est incroyable. C'est un calisson, crac, mort. Alors, si le calisson, il passe vraiment de travers et que tout est bloqué, le son est bloqué, c'est une obstruction totale. Et là, il faut réagir vite. Mais très souvent, à un repas de famille, dès que quelqu'un fait « j'arrive pas à respirer », il y a de l'air qui passe. Il peut parler, il tousse, il ne faut rien faire. Ça ne sert à rien d'aller faire les grandes claques dans le dos ou la méthode d'Amnish. En revanche, quand vraiment... Là, vous êtes vraiment avec une obstruction totale, c'est là où il faut réagir. Et là, vous parlez de la méthode d'Amnish. Alors, Roselyne est OK pour être... On va faire entreprendre. Roselyne, on va retrouver Géral Maggiotoni. Ça s'appelle la méthode d'Amnish. Bon, Gérald, il a pris la plus lourde du plateau. C'est ça. Donc là, Roselyne avait la calisson coincée comme actrice. Donc, elle est coincée. Généralement, la personne va porter... Elle ne tousse pas. Faites attention au caméra. On va faire... On va se mettre face à la caméra. On va donner d'abord 5 claques dans le dos. Vous allez rester comme ça. Et on va donner 5 claques entre les homoplates. Donc, l'objectif, c'est avant la méthode d'Amnish, je vais avec la paume de la main, je vais donner 5 grandes claques. Roselyne, elle va être penchée un petit peu en avant. Mais fort, oui. Oui, fort. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas lui décoller un poumon. Mais c'est 5 grandes claques dans le dos qui vont permettre d'expulser le corps étranger. Et si ça ne marche pas, c'est-à-dire que si la personne est vraiment encore avec une obstruction, on se met... Pardon, Roselyne. Oui. On se met derrière et on va avec le creux de... C'est pas désagréable. C'est devant que ça se passe, c'est pas derrière. Ça donne envie d'aller très loin. Avec le poing, on va le mettre dans le creux de l'estomac, comme ça. Et on va tirer vers soi. Attention quand même, Gérard. Vers soi et vers le haut. Regardez, vous l'avez de côté. C'est de faire 5 fois cette manœuvre. C'est pour ça que je ne le fais pas pareil. Pour de vrai, je l'ai fait parce que sinon, c'est vraiment une hyper-pression. L'objectif, c'est de faire remonter le diaphragme. C'est de faire piston. Donc, on appuie sur l'abdomen. Un peu de côté. Il faut, pareil, la personne soit penchée un peu en avant. L'objectif, c'est que le corps étranger puisse ressortir. Et vous allez alterner les 5 grandes claques dans le dos, la méthode d'Emlich, jusqu'à ce que ça se débloque. Merci Roselyne. Super, c'est pas grave. Et évidemment, on appelle le secours. Parce que bien sûr, il faut défoncer. Non, avec Gérald, c'était une vieille liaison. C'est une vieille liaison. Vous connaissez, Elsa, les gestes qui s'ouvrent comme ça ? Moi, en fait, là, je suis en train de me rendre compte que je ne saurais absolument pas comment réagir. Mais plus on en parle, plus j'ai mal à respirer. C'est tout, vous avez arrêté de manger des calices. Et puis, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a les ceintures ou les cravates qui peuvent être très utiles. Oui, on a beaucoup parlé du garrot pour les hémorragies après les attentats. Une hémorragie, j'allais dire, en situation quotidienne, le premier réflexe, c'est j'appuie. C'est-à-dire que je prends, pardon, le deuxième cobaye. On appuie dessus. Alors, si je peux avoir une paire de gants, un linge, je vais aller appuyer sur l'hémorragie, ça va arrêter le saignement. Mais si jamais je ne peux pas appuyer parce que j'ai plusieurs victimes, là, moi, on va faire... On a une belle cravate. On a une belle cravate et on peut faire, merci, on peut faire avec une ceinture ou avec une cravate, on va faire un garrot. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas sur quelle caméra on va voir. Non, c'est bon, allez-y. On fait une boucle comme ça, on va passer les deux liens dedans et on va tout simplement faire un garrot de cette manière-là. Vous êtes allé vite quand même. Je ne sais pas si je pourrais y aller. Allez, on va le refaire un peu plus haut. Si vous avez une hémorragie qui est ici... Comment ça passe si c'est là, un garrot ? Non, si c'est ici, c'est là où c'est compliqué. Il va falloir comprimer. Mais généralement, vous avez une hémorragie qui est à ce niveau-là et vous allez faire entre l'hémorragie et le cœur, vous allez faire un garrot avec la cravate. Vous faites une boucle comme ça, vous passez à l'intérieur et vous allez tout simplement serrer et faire un nœud et ça va arrêter l'hémorragie. Donc ça, c'est un geste qui est un geste d'exception. On en a parlé pour les attentats parce que quand il y a plusieurs victimes, c'est le geste avec ce qu'on a sous la main. C'est-à-dire que c'est avec les cravates, avec les ceintures, on va pouvoir faire ce geste-là en attendant les secours. Mais en situation quotidienne, c'est un geste qui peut être embêtant. Regarde les hommes ici. Il n'y en a pas avec les cravates. On peut crever. On peut crever. On peut crever. On peut crever. On peut laisser un garrot. Une fois que le garrot est mis, il faut noter l'heure théoriquement. Mais les secours arrivent relativement rapidement. L'objectif, c'est de parer au plus pressé, c'est-à-dire d'arrêter l'hémorragie. Mais ça, c'est des gestes de secours.